Bonjour à tous, à toutes et à tous, on va parler du Moi de Elul Bezat Hashem et de la Tshuva, puisque c'est le Moi qui est le plus propice à la Tshuva. Maintenant, il y a plusieurs notions de Tshuva qui sont enseignées. Et en réalité, on voit que la notion de Tshuva est souvent vue sur un aspect qui fait référence automatiquement à un état de faute où l'homme doit se réparer automatiquement après un bilan, après une introspection et après différents échecs. La Tshuva, en réalité, est quelque chose de bien plus profond que cela. Et on va voir qu'en réalité, elle n'est pas forcément liée à la faute comme on l'entend. On voit que dans le Talmud, dans la Gemara, dans Maseret Psachim, on voit que nos singes disent là-bas qu'à la page 54, il me semble, Tshuva Kadma Al-Olam. Tshuva Kadma Al-Olam veut dire que finalement, l'état de Tshuva précède la création du monde. Et donc, bien entendu, avant la création du monde, le temps et l'espace n'existent pas. On est dans l'infini et automatiquement, il n'y a pas de notion de faute à ce moment-là. Le terme de Tshuva, finalement, on veut dire aussi la réponse en hébreu. C'est un état, finalement, dans l'essence de la pensée divine où on accède à un haut degré, bien entendu, de vérité absolue et de retour à la source, à notre créateur, à sa volonté la plus absolue. Et on va voir que donc, finalement, la Tshuva qui est attendue dans ce mois de Elul est une Tshuva où nos sages vont demander, et la Torah, de revenir de manière très profonde à la pensée de la création. a essayé de revenir, de trouver le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, on va voir, trouver le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas plus bel exemple qu'Avram Avinu à la Vashalom, qui, lui, finalement, incarne peut-être, dans toute sa force, le plus bel exemple de la Tshuva. Lui qui vivait à Urkas Din, qui était, qui, quand il commençait à se poser des questions. Et ça, c'est vrai que c'est la première approche de la Tshuva, c'est que la valeur numérique du mot Adam, c'est 45. Et Ma, comme on voit dans le Zohar, Ma, qui est le sens de la question, a pour valeur numérique 45. Parce que, justement, avec la question profonde et la recherche de son identité, on arrive à la Tshuva, à la réponse. C'est ce que Avram Avinu à la Vashalom a réussi à faire merveilleusement bien, puisque lui, qui est né dans la Vaudazara, qui est né dans le mensonge, dans toutes les fausses idéologies, a réussi, comment on dit, Avram Aivri, Éver, celui qui était réussi à se mettre de l'autre côté de la rive, à contre-courant de tous ces mensonges, de tout, et à découvrir la vérité, à découvrir le Dieu unique, et à découvrir son Ratzon. Et qu'est-ce que dit, finalement, Akadosh Baruch Hu, quand Avram atteint ce degré de Tshuva, qu'est-ce qu'il lui dit en premier ? La parole que dit Dieu à Avram Avinu, c'est l'Echlecha, comme vous le savez, dans le Sefer Bereshit, dans la paracha de l'Echlecha, lorsque Dieu s'adresse à lui, il lui dit, pars, et l'Echlecha, ça veut dire, va vers toi-même. L'Ech, pars, l'Echa, vers toi-même. Cherche au plus profond de toi qui tu es, et revenir à son identité, à véritablement qui en est, c'était par ce chemin qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui faire comprendre que c'est en prenant le chemin de la terre d'Israël de devenir une grande nation, c'est ce qui est dit dans le verset, qu'à ce moment-là, tout va s'éclairer et tout va être réparé, puisqu'à la fin du verset, il est dit, et c'est par cette structure, ce que tu vas réussir à créer, à partir de toi, un individu va naître une grande nation, porteuse de mes valeurs, lui dit Dieu, en ce moment-là, non seulement tu vas te réparer toi, ton peuple, mais tu vas réparer aussi l'humanité toute entière. Ça, c'est le degré de la tshuva profonde, revenir à la volonté, au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque le mot Ratzon en hébreu a la même racine que Eretz, Eretz, Eretz Israël, sont les mêmes lettres que Ratzon, puisque Eretz Israël est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que nous établissons ici en tant que nation sur notre terre, pour être la Merkava, ce véhicule qui fait passer les valeurs divines dans ce monde. Donc ça, c'est un degré qu'on pourrait prendre l'exemple sur Avraham Avinu, Alava Shalom, qui est merveilleux. Tshuva, on sait que ce mot aussi se rapproche du mot Lashuv, qui est revenir, et on sait que ce mot est lié à la notion du Shabbat aussi, qu'on trouve les mêmes maîtres que dans le mot Tshuva. Pourquoi cette notion de Shabbat, de Lashuv, de Tshuva sont liées ? Tout simplement aussi, parce que les sages nous enseignent, surtout les kabbalistes, que qu'est-ce que c'est le Shabbat ? Ce cadeau, ce onet que nous a donné à Kadosh Boko, le Shabbat, nous permet ce moment inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'Hashem a réussi à faire passer à travers le temps une notion d'infini, qui est le Shabbat, pour nous permettre de revenir, à nous souvenir. Ça, le zachor, pourquoi Kadosh Boko a créé le monde ? Il a créé le monde pour Israël, quand il dit ce Bereshit, ce Bereshit, le premier mot de la Torah, c'est Israël, et pour la Torah. Dieu a créé le monde pour Israël et pour que la Torah se dévoile dans le monde. Et aussi, on sait, quand on fait le Kidou Shabbat, qu'il y a la notion de Zerher aussi, de Léziat Mitzray, la notion de sortie d'Égypte, puisque, comme le sages nous enseignent, si Israël n'était pas sortie d'Égypte et n'était pas sortie en tant que peuple et avait reçu la Torah, la Torah nous en sait, nous saches que le monde serait revenu au Tau Vébo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu compte sur le peuple d'Israël pour amener l'humanité à la rédemption et à faire descendre les véritables valeurs divines dans ce monde et à mettre fin à toutes les souffrances. C'est ça qui nous est demandé au mois de Elou en tant qu'individu, de comprendre qu'en tant qu'individu, on appartient à une nation qui a reçu cette volonté divine à travers la Torah que nous avons reçu au Mont Sinai à l'intérieur de Moshé, nous étions tous là-bas, tout le peuple d'Israël a reçu cette prophétie et cette notion de Tshuva, chaque année, nous devons comprendre à un niveau encore plus profond ce que Hachem attend de nous. Et d'ailleurs, on parlait de Béréchit, la Haftara de Béréchit, justement de Isaïe, là-bas tout de suite, nous dit Israël aussi hors la Goïm. N'oublions pas cette notion qui ne se limite pas simplement à nous-mêmes en tant qu'individu dans notre peuple, aussi en tant que nation, mais pour l'humanité tout entière. La mission d'Israël est universelle. Il ne faut pas l'oublier, se limiter à une petite sce où on cherchera à s'arranger juste ici entre nous, mais qu'on laisserait le monde dans l'état où il est. Donc finalement, la notion de Tchouba, c'est comprendre la mission si immense que Dieu nous a confiée en tant que peuple d'Israël. Comme il est dit dans Isaïe, aussi au chapitre 43, Athènes et Daï, là-bas le prophète disait, Dieu se réveille à travers Isaïe et il dit, vous êtes mes témoins et moi je suis votre Dieu. Sans quoi, je ne peux pas. Vous vous rendez compte comme ce verset d'Isaïe est puissant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le témoignage d'Israël, Dieu ne peut pas se révéler dans le monde. Maintenant, on va avoir une notion aussi que je voudrais apporter et le Rav Ben Arouche a donné très beaucoup la dernière fois sur une notion de la Tchouba aussi que je vais vous faire partager également parce que elle est très importante à travers le Rav Kouk à la Vachalon qui était aussi quel maître de la Tchouba non seulement dans ce livre Orot HaTchouba mais qu'on voit dans le chemin à Kvatsim où il développe une idée extraordinaire de sortir bien évidemment de cette notion comme on le voit encore malheureusement aujourd'hui à l'approche du mois de Elul et lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah qui pour cette notion de peur, de crainte, les gens sont complètement à peur, le Yom Adin et ils sont là en complètement en parano, en peur, tétanisé, beaucoup, beaucoup, je ne dis pas tout le monde bien sûr, bien évidemment, mais beaucoup ont cette approche et c'est terrible qu'on dit le Rav Kook vous allez voir comme le Rav Kook nous dit qu'il faut surtout fuir ce type d'enseignement parce que c'est ce qui va entraîner les gens dans des angoisses, dans des peurs et même dans des maladies et le Rav Kook on va le voir va développer profondément cette idée en disant que toute cette peur parce que justement c'est une chouva qui est liée à l'exil encore qui n'est pas réparée à la maladie de 2000 ans d'exil qui n'est pas encore réparée donc lorsqu'un individu bien entendu lorsque les juifs étaient en exil ils vivaient un judaïsme au niveau individuel donc c'était les traits limités à leur petite famille tout seul donc automatiquement quand on est tout seul même avec sa famille face à l'infini et bien on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu dans sa notion de gdoula de grandeur de chesed on le voit écrasant on le voit dans la peur dans seulement la peur de quand on est en exil et la peur aussi de ce que peut représenter Akadosh Baruch Hu et le voir sous des habits de dînes et non de chesed regardez ce que dit l'Ora Vrouk donc dans le livre Shmona Kvatsi celui qui va enseigner cette Torah de soumission et de peur par rapport à Dieu il ne pourra pas recevoir celui qui écoute cette Torah justement la notion de gdoula de chesed d'Akatosh Baruch Hu il sera complètement écrasé il dit que le nefesh de la personne va être complètement détérioré s'il écoute ce type d'enseignement de Torah donc il ne existe pas d'enseignement de Torah c'est une mauvaise approche de la tshuva finalement et la personne nous dit le nefesh donc c'est toute la vitalité le nefesh comme dans celle les maîtres de la Kabbalah le nefesh c'est ce qui nous fait lever le matin l'entrain d'aller prier avec la joie quand on met des tefillines quand on va louer Hachem quand on va faire un cours de Torah quand on va à la betta knesset avec l'envie avec la simcha il dit que tout ça va se détériorer ici avec ce type d'enseignement regardez ce qu'il dit ce qu'il poursuit alors là ça va très loin il dit que la personne va devenir complètement une forme d'esclave de sa pratique et de sa vision qu'il a par rapport à Kabbalah qui est complètement faussée et donc complètement soumis apeuré quelqu'un qui a peur qui vit dans la peur qui fait une tchouva comme on dit béhira qui n'est pas par amour qui est une tchouva de peur finalement tout ce qu'il fait le fait par peur c'est comme les musulmans qui ont la charia que les gens les trois quarts doivent faire parce qu'ils ont peur dans ces pays là d'être ou la tête coupée ou la main coupée ou je ne sais pas trop ce qu'ils font c'est tout ce n'est pas par amour qu'ils font ça regardez ce qu'il dit là il dit attention ça peut rendre malade cette morale qui va arriver à l'approche du mois de Elul et de Rosh Hashan et qui est pour trop pesante la morale qui va écraser l'homme toujours le rapetisser lui dire qu'il faut qu'il se remette de trucs qu'il est nul qu'il n'est pas bon qu'il faute etc que c'est un nul etc la personne ne pourra même plus faire chouva tellement on aura perdu sa confiance en elle c'est ce que nous dit le Rav Kouk il va rentrer dans un système de peur il n'aura même plus confiance en lui il va y avoir des signes magnifiques le Rav Kouk dit que celui qui n'a pas l'émouna en soi-même il ne commence même pas à parler de l'émouna en Kadosh Baruch puisque ça serait impossible il faut d'abord qu'il ait confiance en lui-même qu'il sait qu'il a une émouna une certitude en lui dans ce qu'il fait il sait que même s'il n'est pas bien entendu parfait personne ne l'est il essaie de s'arranger il progresse tous les jours et c'est dans cet état quand il va arriver à Rosh Hashanah qui pourra toutes ses échéances à Kadosh Baruch il va être faire de lui il va l'aider il va dire voilà même s'il a eu des trucs il taille le tour sur le vide il a avancé etc il n'a jamais eu des trucs il n'a pas honte de lui il est confiant il est fier de ce qu'il est fier d'être juif il est fier de ce qu'il fait même s'il faut il sait que c'est un malin toute la Torah tout le récit de la Torah de la Bible et il n'y a que des fautes du début jusqu'à la fin parce que justement il n'y a pas en avant c'est comme ça qu'on se construit il ne faut pas être tétanisé et terrorisé de la faute ce n'est pas du tout ça c'est une notion qui est complètement faussée qui paralyse les gens il faut sortir de ça il faut fuir dès que vous entendez des cours comme ça il faut s'en aller même de la Betta Knesset et Rosh Hashanah le livre on part du livre des vivants les gens disent c'est c'est le livre des morts qu'est-ce que c'est finalement dont tu veux être inscrit dans le livre de la vie ou pas les gens s'imaginent que c'est quoi c'est finalement des personnes même s'il ne sera jamais décrété de mourir véritablement il y a des personnes qui sont mortes en étant en vie vous comprenez ce que je veux dire si quelqu'un veut une Torah de crainte et de peur comme ça il est déjà mort lorsqu'il a envie et c'est ça que ça nous parle Rosh Hashanah rentre dans le cifre dans le cifre achahim ça veut dire le livre des vivants c'est-à-dire que sois vivant même dans ta manière de faire la Torah dans la simra et non dans la crainte et dans la peur parce que même si tu es en vie et que tu n'es pas encore au titre de ce nom mais tu es déjà mort tu es déjà mort en ayant ce type de tchouba donc voilà mes amis c'est un enseignement magnifique à travers ça Bézrat Hashem que Kadosh Burhu nous prépare à toutes ces échéances dans ce mois de Elul où comme on le sait il est vraiment à travers ce filtre du mois de Elul la lumière passe vraiment avec toute sa puissance et c'est plus facile encore plus facile dans ce mois-là comme on le sait de prier à Kadosh Burhu de lui demander de nous renforcer tout ce qu'on veut dans le service dans son Ratzon de lui demander véritablement ce qu'on veut toujours dans son Ratzon bien évidemment à Kadosh Burhu aide-moi à être meilleur dans la prière il y a plus de facilité à être écouté dans ce mois de Elul aide-moi à avoir plus de compréhension profonde dans la Torah à comprendre les aspects profonds de la Torah pour encore mieux me connaître et savoir ce que tu attends de moi et ma mission c'est ça qu'il faut faire dans ce mois de Elul de se renforcer dans ce sens à Kadosh Burhu aide et arriver bien sûr toujours à Shashana fier de nous fier d'être juif fier de ce qu'on est de la mission immense qu'Akadosh Burhu nous a donné et comme il s'est marqué dans le schéma Israël on est revenu ici avec la tête haute et donc il faut être fier que la mission immense qu'Akadosh Burhu nous a donné d'être ses témoins que sans le témoignage d'Israël il ne peut pas avoir de Dieu dans le monde vous rendez compte ce que Dieu a dit à Isaïe donc il faut être fier Kadosh Burhu il ne va pas regarder il sait très bien que notre histoire est faite de fautes et on s'est toujours relevé c'est comme ça qu'on s'est construit c'est comme ça qu'Akadosh Burhu a fait ce monde donc il n'y a pas à avoir honte de la faute au contraire on ressort toujours grandis et fort après une faute et c'est ça la force aussi de la Tshuva c'est de se relever et d'être fier de son parcours peu importe les échecs qu'il y a eu de voir où on en est aujourd'hui de voir qu'on sera encore meilleur demain etc Kadosh Burhu nous amène à une Tshuva profonde une compréhension profonde de la Tshuva dans ce mois de Elul qui nous prépare à Rosh Hashanah Rosh Hashanah qui nous change de toutes les meilleures des manières de ce qu'on a à corriger qui nous aide à le corriger à nous renforcer encore plus à dévoiler encore plus la potentialité qu'il a donnée à chacun d'entre nous de la dévoiler pour qu'on ait le mérite de dévoiler la Gula Shema avec Mashiach et le Temple à notre tête et que Kadosh Burhu nous fasse gagner bien sûr ces élections importantes avec une grande force qui arrive au gouvernement qui va précipiter la royauté d'Hachem dans ce monde Amen V'Amen